Le textile vaugien fait son cinéma, les salariés et entrepreneurs du label Voscheter Textile se mettent en scène pour promouvoir leurs produits. C'est sympa et c'est drôlement bien fait. Quand le textile fait son cinéma sur la toile, depuis deux ans, les entreprises du label Voscheter Textile réalisent des clips vidéo pour promouvoir leur savoir-faire sur internet. Des mini-films bourrés d'humour où ce sont les ouvriers et les dirigeants de la filière qui tiennent les premiers rôles. David Bailly avec Jean-Pierre Petitcola. Le tournage va commencer, le décor est en place, les caméras prêtes à tourner, les acteurs sont positionnés. Bref, une scène normale avant l'enregistrement d'un clip. Sauf qu'ici, les figurants et les comédiens sont amateurs. Ils viennent tous de la filière textile des Vosges comme Rémi, guitariste d'un jour et responsable commercial dans son usine le reste du temps. C'est un moment de convivialité avec les collègues de la filière textile. C'est amusant, même s'il faut être un peu sérieux dans le jeu d'acteur. Depuis deux ans, le label Voscheter Textile a produit neuf clips. Des clips humoristiques comme ce vampire, bien installé dans son cercueil, garni de textiles vosgiens. Elle a super bien fonctionné, on a eu plus de 100 000 vues sur la première saison. On a eu aussi la super opportunité de pouvoir participer à Fantastica en étant diffusée sur les avant-premières. Donc c'est vrai que ça nous a donné une visibilité incroyable. Pour les réalisateurs qui créent les scénarios et réalisent les films, le bonheur est au bout de la caméra. On a beaucoup de chance parce qu'on a une espèce de carte blanche. Donc on arrive à proposer des choses assez innovantes. Dans la première saison, le clip du Vampire, c'était quand même très osé. Ils nous ont fait confiance et on arrive à aboutir à des choses qui sont vraiment très décalées. Donc on se fait super plaisir. Aujourd'hui, le tournage du dernier clip s'est terminé. Le montage va pouvoir commencer et quatre nouvelles créations sont attendues. pour les prochaines semaines.